La problématique liée à l'octroi des licences illégales de pêche a motivé le déplacement d'une délégation parlementaire pour rencontrer ce 9 juillet les acteurs du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, le GAIPES. Cette visite effectuée dans les locaux de la Société de pêche et d'armement sénégalais, la SOPASEN, une des entreprises membres du groupement, a permis à Momodou Diop de Croix et ses collègues de relever différentes contraintes qui affectent les industriels. Les problèmes que nous avons passés en revue nous ont montré que finalement, en allant plus à fond sur ces problèmes-là, on peut se rendre compte que les contradictions entre GAIPES et CAPES peuvent être des contradictions secondaires par rapport à la contradiction principale qui concerne les moyens, les voies et moyens pour préserver la ressource et faire en sorte qu'elles servent d'abord et avant tout les Sénégalais. Donc là-dessus, il y a le problème des licences de pêche, le code de la pêche en tant que tel, le problème des licences de pêche et le problème de la modernisation de l'armement. Le GAIPES qui salue la diligence de la délégation parlementaire confie s'inscrire dans une logique tendant à un meilleur encadrement de la ressource halieutique. Nous estimons que ce qui était en train de se pratiquer n'était pas conforme aux lois et règlements et non plus conforme aux intérêts du Sénégal et notamment en ce qui concerne la préservation de la ressource halieutique. Cette ressource halieutique, je rappelle simplement que nous, on nous l'a léguée, on nous l'a léguée dans des conditions et c'est notre devoir et notre responsabilité de l'exploiter pour le bien de notre pays mais également pour notre bien puisqu'on est des opérateurs économiques. Certains nous reprochent de défendre nos intérêts. Je ne vois pas en quoi un opérateur économique sénégalais ne devrait pas défendre ses propres intérêts. Mais également, nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures une mer avec des ressources halieutiques en bon état. L'occasion a notamment été saisie pour soulever un certain nombre de manquements dans l'octroi des licences de pêche industrielles. Pour le GAIPES, une des difficultés majeures qui contraignent à la préservation de l'exploitation des ressources est l'absence des statistiques sur les bateaux exploitants. C'est un problème. Moi, je pensais que c'était une information totalement accessible. Apparemment, ce n'est pas le cas. Les responsables ici, de GAIPES comme de CAPS, ne connaissent pas. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Donc, c'est une question qu'il faut voir. Depuis 2018, deux vagues. Une première vague qui est passée, mais qui est passée vraiment en catimini et qui a été à l'origine d'une deuxième vague. Et cette deuxième vague qui était les demandes de 54 licences, M. le ministre Alundoy a décidé de ne pas y donner suite et donc de ne pas accorder ses licences. Ce sur quoi nous nous félicitons, parce que ce serait 54 bateaux de plus. Mais avant cette deuxième vague, il y avait une première vague où il y a une soixantaine de licences. Je dis bien soixantaine parce que, comme le dit M. Mahmoud Diop de Croix, on ne sait pas quel est le nombre exact de navires qui ont bénéficié de ces licences, puisque ces listings ne sont pas disponibles. Nous avons même fait des sommations interpellatives au niveau des différentes directions de l'administration pour les avoir, sans succès. Le Gaipès, qui regroupe quelques 25 entreprises avec plus de 6 000 emplois directs, contribue au profit de l'État du Sénégal à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA par an. Le groupement milite aujourd'hui pour des représentations au sein même de la commission consultative d'attribution des licences de pêche pour plus de transparence dans l'octroi des autorisations d'exploitation. La commission consultative d'attribution des licences, elle doit être ouverte à l'ensemble des différents acteurs. Mais nous, nous n'avons absolument aucune objection de ce point de vue. Et si l'autorité pense que le CAPS est suffisamment représentatif pour avoir un représentant au niveau de la commission d'attribution des licences, pourquoi pas ? Ce que nous disons d'ailleurs, au-delà de ça, c'est que la question de l'attribution des licences, cette commission doit être délibérative, de manière à ce qu'on sorte de ces questions de licences que donne un ministre ou qu'un ministre ne donne pas. Et que la commission soit également élargie, pourquoi pas mettre des parlementaires, pourquoi pas mettre d'autres corps de l'État, et l'ensemble des différents acteurs, que ce soit la pêche artisanale, la pêche industrielle, dans l'ensemble de ces différentes composantes, pour qu'on ait une procédure qui soit une procédure transparente et que tout soit basé sur les recommandations de la recherche pour savoir ce que la maire du Sénégal peut supporter et qu'on prélèvement, sans pour autant qu'on puisse compromettre l'avenir. Il faut que ceux qui sont dans l'administration soient plus des patriotes, quoi, soit des patriotes, vraiment défendent les intérêts du pays et évident qu'ils défendent vraiment les intérêts du pays. Les concertations entre députés et acteurs de la pêche ont duré plus de trois tours d'horloge. La délégation parlementaire dirigée par l'honorable député Momadou Diop de Croix a profité de son déplacement pour visiter les locaux de la sopa saine logée au Moldis du port autonome de Dakar. En passant par le laboratoire d'analyse des produits halieutiques et l'entrepôt de stockage, les députés ont magnifié la qualité du travail qui se fait dans la dite entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada